Le gouvernement zimbabwéen met en garde contre l'utilisation sans licence de Starlink avant son lancement. Quelles seront les sanctions du coup ? Le gouvernement met en garde contre l'utilisation sans licence du service Starlink plusieurs mois avant son déploiement, comme le rapport TechKabal. L'autorité de régulation des postes de télécommunication du Zimbabwe a émis un avertissement aux utilisateurs et revendeurs de Starlink. SpaceX revendique un lancement au troisième trimestre de son service internet par satellite dans ce pays africain. Cependant, il semble que l'entreprise n'ait pas encore demandé la licence nécessaire à POTRAS. Dans la situation actuelle, il serait illégal pour quiconque d'utiliser le service au Zimbabwe. Cependant, POTRAS propose une solution de court tournement pour SpaceX. L'entreprise pourrait s'associer à un réseau enregistré pour fournir ou demander à ses abonnés de s'inscrire pour des licences de réseau privé. POTRAS a dénoncé l'existence d'un fournisseur de services par satellite sans licence, alors que l'utilisation de Starlink devient de plus en plus populaire dans le pays. Des photos de la parabole apparaissant sur réseaux sociaux, la chaîne nationale Zimbabwe Broadcast Corporation faisant partie des utilisateurs de Starlink. Alors là, même si la chaîne nationale, bon, qu'est-ce que va pouvoir faire le gouvernement en fait là ? Être trouvé en possession ou en train d'utiliser un équipement en système de télécommunication sans licence, certificat ou autorisation valide de POTRAS est une infraction statuaire punie par la loi, déclare le docteur directeur général de POTRAS. L'Afrique du Sud a récemment pris des mesures contre le Starlink, en attendant que SpaceX termine son processus de licence, malgré les liens du PDG avec le pays. Très bien, bon ben, je pense que là, il faut une chasse aux sorcières, alors que tout le monde, enfin, beaucoup de gens l'utilisent déjà aux Zimbabwe, quoi. Du moins, les gens qui ont les moyens, mais... Ils vont faire quoi ? Enfin, ils vont arrêter tous les gens, ils vont foutre une amende à tous les gens qui utilisent Starlink ? Bah, écoutez, bonne chance, du coup. Si même la chaîne nationale l'utilise, bon... Allez, ciao ! Merci. Merci.